J'ai rien fait. Je te dis que c'est une bonne chose. Ne fais pas le même chose. Papa, tu as une autre chose. 4% de moins. Je vais porter plainte. Je ne suis pas le chef. Tu as fait le boulot. Tu es le boulot. Tata le boulot est au fond. Mais quand tu te fous, tu as besoin de la magistrale. C'est ça que ça a l'air, Kadji. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ça? Tu as besoin d'un magistrat et tu as besoin d'un magistrat. Tu as besoin de moi. Tu es quand même à la plainte. J'ai besoin d'un avocat de la mer pour faire un fonds d'Etat. Je ne suis pas la paix. Il est toujours là. Garde le pour ça! Tonton, je pense que tu es là pour qu'elle te fous notre sac. Parce que c'est ce que j'ai vu dernièrement dans les médias Que si ce n'est pas le cas, pourquoi c'est ce que j'ai mis les binaux Oui C'est un sable Oui, c'est un sable On va vérifier C'est un sable Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État Ils ont créé le décret numéro 15-031 Il y a 14 décembre 2015 Et ça l'est mis pour la cause de la charge La fonctionnaire de l'État Si je n'ai pas besoin de la retraite C'est ce que j'ai besoin La fonctionnaire de l'État a cotisé Le salaire de l'État Le temps de l'État a fait la cotisation Mais c'est bien Moi je suis magistrat Il y a des enseignants Tout ça concerne Papa, tu as besoin de la police Tu as besoin de la retraite pour qu'il n'y ait pas besoin Je n'y ai pas besoin Tiens C'est ce que j'ai besoin de la fonction publique Depuis juillet 2022 Tata m'a conduit à l'École Son Excellence Félix Antoine Tchiseké de Chilombo Il n'a pas besoin de l'agent de l'État Si je n'ai pas besoin de la pension Il n'a pas besoin de l'État Militaire Policier Enseignant Enseignement primaire et secondaire Professeur À l'Université Il n'a pas de magistrat Donc Si je n'ai pas besoin de la protection Et la prison de la protection Le lobby Le lobby Il n'a pas besoin Il y a des enseignants Que je n'ai pas besoin de la sécurité Pour qu'il n'a pas besoin Il y a des risques professionnels C'est-à-dire keiner Maladie professionnelle Parf Alors qu'il n'a pas besoin de la sécurité Mais Mais Ce qui est bon A Cérif Il y a des enseignants Il n'a pas besoin d'avoir Avec Avec la retraite, l'agent de l'Etat est en train d'y aller à la retraite. Les retraits sont à l'écarté, les conseils sont à l'écarté. Tu n'as pas la condition de la retraite? Mais comment? Tu n'as pas la condition? C'est ce que je veux dire. Mais si l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent, c'est qu'il continue de toucher la pension de l'aïe. Si l'agent de l'agent de l'agent, une fois à 18 ans. Si le travail en moins à l'agent de l'agent, il va être elle m'a plu encore de 25 ans. C'estExupé, le passé ? Comprends moi de l'agent de l'aîtré ? Ce qui est nécessaire c'est de traiter l'Etat dans lequel le retour de la pension. Exactement. Pour préparer un О precious 그때ت, c'est ensuite qu'en esprit, quand on me村ait une lake-furie . Doncύ, Et ça, c'est un peu de mal. Et ça, c'est un peu de mal. Et ça, c'est un peu de mal que le papa a besoin de pension. L'Etat a besoin de fonctionner et de fonctionner. Et ça, c'est un peu de malade professionnelle ou d'accident du travail. Il a besoin de la charge. Et nous, c'est un peu de mal. Il a besoin de l'Etat et il a besoin d'avoir quelque chose. Et ça, il a besoin de pension. L'Etat a besoin de l'Etat. Voilà. On s'en sollit. Saint-Sap. Bon appétit. Message de la Saint-Sap. Pour tout contact, appelez le call center au 4011. Saint-Sap. Merci. Bon appétit. On va sur la télévision. On va sur la télévision. On va sur la télévision. Ce qui est le même de la télévision. Nous voulons à l'Etat. On va sur la télévision. On va sur la télévision. Alors, c'est parti. Alors, c'est parti. Dans l'ensemble, c'est parti. Dans l'ensemble, c'est parti. Dans l'ensemble, c'est parti. Dans l'ensemble, c'est parti. 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 On va d'abord suivre plus de 262 maisons détruites. On va suivre d'abord ces deux éléments, les complexes scolaires en gel construites par le coach qui est avec nous sur son plateau au niveau du quartier Singa Inga dans la commune de Lantélé, victime d'une menace de démolition et des personnes de mauvaise foi qui veulent nuire à la gratuité de l'enseignement. On va prendre aussi les quartiers Singa Inga situés dans la commune de Lantélé, qui ont dénoncé cette démolition de leur maison par des personnes mal stationnées et sollicite l'indulgence des autorités compétentes face à cette situation. C'est des éléments qui vont permettre aux avocats ou aux victimes en même temps à expliquer ce qui s'est passé. On va parler de la gratuité, c'est bien de dire qu'on a menacé gratuité, mais est-ce que vous pensez gratuité dans l'égalité où il y avait l'illégalité ? On le saura juste après ces deux éléments. A tout à l'heure. C'est depuis le vendredi 7 avril 2023 que la population de Bibois, Singa Inga dans la commune de Lantélé traverse de moments pénibles à cause de conflits parcellaires, des hôpitaux, des maisons, des écoles, des forages d'eau démolis et même des cas de mort au sein de cette contrée. Natif de Tchangou, le coach Day Muller a fait sa descente pour compatir avec la population, mais surtout pour trouver des solutions afin de mettre fin à cette tragédie. Je ne sais pas comment on a venu, mais il n'est pas bon. Il y a eu vendredi, il m'a remorquée qu'il n'a pas été à cause. Je me suis dit par la police, je l'ai remorquée, je me suis dit qu'il n'a pas vu que je ne sais pas, je n'ai pas vu que je n'ai pas vu qu'il n'y a pas vu qu'il n'y a pas vu, parce que si je n'y a pas vu que je n'ai pas vu qu'il n'y a pas vu. Le vendredi passé, on a été à bedre et on a été à bedre. À deux heures du matin, on a été à bedre et on a été à bedre. Je n'ai plus de téléphone pour le moment, je suis un enseignant. Comme je le disais dans le district, je n'ai pas de condition unime. Je n'ai pas de condition unime. Je n'ai pas de condition unime. Il y a des gens qui ont acheté depuis 1998, comme nous, à l'incident de la ville de Macal. Alors, quand on est au sommet, il y a 2005 et il n'y a pas de container. Parce que les enseignants ont fait des moyens pour construire. Je n'ai pas de condition, mais je n'ai pas de document. En tant que natif de Tiangou, et étant le président de l'ONG Angèle, nous sommes très attachés ici à Tiangou et surtout particulièrement à Bibou, à Singa Inga, parce qu'on a construit une école gratuite pour les enfants de Bibou. Il y a plus de 300 enfants qui étudient gratuitement. Et quand j'ai appris que l'école était menacée parce qu'on a déjà détruit plus de 120 maisons, comme vous pouvez le voir, c'est une situation vraiment catastrophique. Quand j'ai appris cela, on m'a dit de faire assez vite de venir. Donc, j'ai été informé vendredi et j'ai pris l'avion le lendemain. Donc, depuis hier soir, je suis arrivé. Et là, vous voyez, nous sommes lundi matin. Depuis 5h-6h du matin, nous sommes déjà sur place pour constater les dégâts, pour vraiment donner main-forte et montrer à la population que je suis avec la population. Ce sont les membres d'ici. Ici, c'est Tchao. Soit avec la population. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que cette information-là est comme la matière. Parce que l'information circule totalement. On veut que l'État de droit s'applique parce qu'il semble que les enseignants ont tous les documents. Moi, en tant que président de l'ONG, l'école, on a tous les documents officiels. C'est une zone si ces états-là appartiennent aux enseignants. Les enseignants ont tous les documents. Il y a eu un jugement à leur faveur. On ne comprend pas comment le jugement a été basculé en défaveur des enseignants. Donc, il est important que le souci que le président a sur l'affaire d'État de droit, il faut que l'État de droit soit réellement manifeste. Et on veut le voir sur ce cas présent qu'on n'est plus à parler parce que les habitants parlent déjà que ça fait quatre fois qu'on vient détruire leurs maisons. En sachant que quand vous détruisez les maisons des enseignants, avec les salaires qu'ils gagnent modestement, ils économisent. Vous imaginez quand vous avez des personnes âgées qui ont déjà plus de 50 ans, 55 ans, recommencer encore la reconstruction, ça va être compliqué. Il faut mettre du cœur. Même s'il y a un problème, on doit s'asseoir. On parle que les personnes qui sont concernées réclament plus de 76 hectares. Vous imaginez, pour une seule famille, cette famille-là réclame 76 hectares. Vous allez mettre tout le reste des citoyens congolés qui ont construit, qui habitent là, avec les enfants. Pour votre information, on a beaucoup de parents des enfants qui étudient à l'école. Malheureusement, ils n'ont plus de maison. Donc ça veut dire que même les enfants ne peuvent plus venir à l'école. Parce qu'on se retrouve dans cet état de fait. Nous avons des papiers, des preuves, tous les documents nous en avons. Même l'enquête du ministre des Affaires financières, l'enquête du ministre de justice, qui l'avait même commandé l'inspecteur général judiciaire, Onopaka, qui est venu ici faire son enquête. Et sur son rapport, il a bien mentionné que cette femme doit rentrer là où elle est venue. Et cette concession ou ces concessions appartenaient aux enseignants. L'enquête de gérer de mon amour. C'est le mariage aux enseignants, la police, les policiers, les coulons, les objets, la vente. Par exemple comme une bande de la vie, la vente. Les�tiens, les basiques, les autres. Il faut comprendre ce qu'on a fait. Si tu es en Angola, tu es en Angola. Tu peux te demander une notification. Si tu es en Angola, tu es en Angola, tu es en Angola. A partir de là, tu comprends que tu es en Angola. Si tu es en Angola, tu es en Angola. On a dit qu'on a 4 ans. On a dit qu'il y a 5 000. Il y a 5 000. Il y a 5 000. Il y a 5 000. Comme le Jeunerais, il n'aڻtou des g III 000. Il y a 5 000 me su misleading. Il y a des macos à concretaux et n'aurait douré de perdre. Literment, il nous s'en aiment la couleur du fördel et n'aurait pas d'air mal à cela. Mais elles vont rentrer en une augmentation de la stress. Très bien. Allez, ça fait mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Je vous instruis de régulariser le contrat de chaque enseignant ayant déjà un contrat cadastral et de poursuivre le morcellement afin que tous les enseignants concernés dans le site PASA 3, quartier Singaïnga, Abiboua, rentrent dans leurs droits et par conséquent, que la dame Doulalou Tete soit installée au lotissement Kinko Lemikala à Zonga-Epanaye suivant les trois contrats 3402, 3403, 3404. Curieusement, la dame ayant convoité Teréouanaya, yaba enseignant, sachant aussi que les enseignants sont pauvres et faibles, à yéko démolir pour la première fois, à yéko démolir pour la deuxième fois, à démolir pour la troisième fois, et celle-ci c'est la quatrième démolition. Azo Buka, en complicité, d'abord, nous avons vu 4 djips à la police, 4 djips à la police, deux véhicules bennes, pleins de kounouna, recrutés à mes condos pour empêcher quelconque, c'est le vrai, contre cette exécution mauvaise. Je vous informe, mon frère, que jamais, alors jamais, la dame ou le service judiciaire avait déjà signifié un quelconque jugement aux enseignants. Parce que les procédures, les alliés, au long, ce qui s'est signifié, nous avons vu ce qui est possibilité, les alliés, à salir le cours. Parce que le droit n'a plus de possibilité, il y a double degré de juridiction. La première et la deuxième. La première et la deuxième. Voilà que rien n'est fait. Ata Moutoumoura, c'est la citoyenne qui a été saisi. A été saisi. Très bien. Alors finalement, Baïkomboukabino pour la quatrième fois. Quatrième fois. Qu'est-ce qu'on vous reproche ? Parce que tu as dit qu'ici, la dame là est déjà décédée. La dame est décédée, c'est sa soeur, Lomotei, Landou, qui met en exécution ses jugements qui n'opposent pas les enseignants. Elle est avec les enseignants, mais plutôt, elle avec la République et les conservateurs. Et le jugement dit que, uniquement, ce jugement sera exécutoire uniquement pour les renouvellements des numéros cadastraux en possession de la dame. 34-02, 34-03, 34. Qui se trouve à Kinkole Nikala. Point barre. Très bien. On n'a pas donné à la dame la possibilité de venir. On comprend ici que c'est une affaire, il y a stélionnant. Les gens veulent vous ravir la parcelle. Exactement. Ça, c'est trop simple. Je pense que soit il y a la corruption au niveau de la justice. S'il n'y a pas la corruption, peut-être qu'il y a favoritisme ou quelque chose. Vous n'avez même pas les requalifiés parce que les choses sont tellement claires. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les 90, ils ont dans les 97, ils ont attaqué la baguette. Il y a beaucoup d'autres qui ont un axe vraiment séparé. Il n'y a aucune raison. et puis à chaque fois qu'on attaque, l'État n'est pas un peu d'enseignement, et le pauvre enseignant malmené dans son propre pays, au moment où Félix soutient la gratuité de l'enseignement lui-même, il est même aujourd'hui le champion en gratuité, mais malheureusement cette famille ici va détruire, va éforner ce gouvernement, ça lui, et c'est regrettable Mama, est-ce que vous allez enseignante ? Moi, vous allez enseignante Je ne vous promettais, moi, on enseigne Je ne me conseille pas, je ne me suis dit moi, on dirige Je suis dit, cectuel qui groupa c'est interdit, je suis dit, je suis dit maintenant, je suis dit, cette classe je钱, que je suis dit en 1991 de quand je suis dit, vu 12 ans ce qu'on sort,期待 à l'argent et c'est-à-dire que ce qu'on dit mon copine, mon copine c'est ce qu'il voulait voir quand il est en train signer ce qu'il annして a yeku propose mamana ngayi poza aki kenoa faleto kenna jishimana nivoya king koli si kona jishimana esenga ki madame dulalutete a revenir na azona espai na mabinena eda mi dizona king koli mikala bisopeto tika na mabinena bisona singa inga a yeku propose mama loko la jishima esalobi na sengi na yo o pesa mwa na yo o ya mwasi na mima ye napoto epui na pesa yo ayena jipe na karton ya mbongo mama lobi na ye probleme zate naba kado unyo so ye lingaye epui na mwa nga mima na poto to kene nanu lobi na jishima to yeku kene lobi na tongo na jishima a yeku na assurance paske eba ki kenoa loko la sa propose akibiso jipe mbongo epui nga fona kena poto ban kareko korompre ebiso pou kenoa ton zi mamabele zali aye to simakin zato kena ki na tribunal e ba ebisiye kenoa e loko ni nezo laksa ke zali mabeyena yobiso to laksa ki komi ba pref na biso on bandako na biso to tonga ki ba nzete na biso to ebisiye ban yo zo vivra na king koli mikala alu biton bongo te to yoko senga bakondi ya paraki a king koli ba senga ki biso desante batala antre king koli mikala ezali wapi pe singa inga ezali wapi to bandaki desante wana ezala ki na a parti aero po o international nabiso wana babenga kango pasa en toye na pasta de toye na pasta troa to kitip jistema na karte na biso singa inga epui to bimi nabavoka toke ikotala kar tse mikala ezali wapi kar tse mikala ezali soki oleki simetere yakin koli nde ozo matakuna babenga ngosite mikala nde tongo etanaki toko makina tribunal mama lobi nako banga mutu te nako banga mwasi yo te nazo banga nzambi nangaye mabele oyo nakuta ki ba bansenyante mama oyavanda kana kinko avasoma mabena kinkole mikala biso tozana bibwa singa inga e depui mama anonsaki jishimawana akoma kina insekirite akoma yiko tinda mbambandi balu ka mama punaba basa sineye e pti sikoyo fami na biso e zali andanje mwasi wana loko la alingaki a korompre biso tobo yaki e asala mime mwoma oy tozali tozala kana insekirite watinda bakulu nan babeta maman nangaye e babuka le lo boku babeta mobali oyangaye asala en mw a desemen na hôpital asanda kamakila asumbara makila bimara mwem na zolo nabama toy en mw a desemen jiska apwesan pe na fami ou yangayi tozali nansekirite paske aloukike loko la tozala bak premier kipan yon wese yon waza vivante ndekona ye asa vivante a ye akoufa a ye akoufa nende kona ye a ye sikoko kwa intensifiye batak kou kontribi waya kontribi so kou mwona yna ni madame lomote ylandu ok woy asa vivante woy akoufa ki se doula loutete nde a ye akib sikoko na mwoma oyu azoko tinda batou kom mama azali premier kipan ya ye bi historiki ya mboka ifo ba asasineye elongo na mwbali nangaye vrema yangona yek edipane nabino take bakonzi ya leta kukwa mabele oyu bisoto nende sina aj nangaye bona azali mwana muke nasomi mabele nambongo nangaye ba si ba booking gain daku oyu tusoto nangaye zali katre mifua nambongo oyu ya sombite nambongo oyu ya tongeling gai te mena mwoma oyu nazoko vivante libante nabana epi nazoko vivante na ensekirite tandis kekbalobaki kenon tozali na etat de droit men etat de droit oyu le président republik alobaki yango tozali nga to reklame ba douana biso et l'etat eko koussous kongole azali sous ou nako kwense biso kotinda balakolis pou nako maltraite biso na populasyon oyu nabana singa inga ezo salapasi ba kongole bazala bouwumbu nan mboka nabango moko motazo nyokole ezo belge eza rouanda kakate eza franse eza kolonte me moutazo nyokola kongole lelo eza kakamoninga naimoko kongole yango mwona menm to kendaki na mongala ta woto koti na booming grim pou nan mousala batou babinga niviso to sam mousala te zaba kongole se pelite nenge to ye po na ba verite nenge to ye po na investigation makasi po nan kakambo yabou mim grim paske ba societe ou ba za ko pere ba harite actif nan pasif ya si forko ba za ko fer bénéficien la population riverelle intere na ba honte kongole kik ya kong 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 ya un juge ya de magistrat ya la police ya des bandit l'ensemble ce sont des congolais des pères et des mères peut-être babon de bazo nio ko la ba kongole babu ki bandakona bango mais peut-être la justice a oub d'avantage de tous ces aventuriers au détrui de tout un peuple ou soit barand ray a avantage yab enseignan mais la beauté du texte est trahie par la réalité sur terrain bo akurde va enseigner victoire mais l'exécution à vivre plus kong et c'est comme ça que ça se passe à quand la fin de cette mélodie jusqu'à quand nous allons arrêter cette hémorragie nous sommes dans un état qui se dit état de droit mais comment on peut en pleine année scolaire en pleine année scolaire bakouya babuka une école balingiba menacer l'éducation de tout un peuple et de toute une jeunesse mais ça c'est grave non pas seulement chômage mais ben on a l'analyse ou on a l'analyse qui est à l'analyse ok l'avenir il y a le biaisage jeunesse qu'il faudra protéger mais cette jeunesse là si nous ne voulons pas l'orienter aujourd'hui l'encadrer toujours exposer un avenir qui ne sera pas radieux ce sera un avenir désastreux et ce ne sera pas une bonne chose coach celui-ci c'est un congolais il y a diaspora parmi la diaspora non pas seulement l'appel à chef de l'état mais la conscience qu'il y a l'analyse pour l'un 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 pour ramener l'intelligence savoir pour un développement au delà il y a malentendu au delà il y a complication sur le plan administratif mais ce sont les congolais qui ont accepté de prendre le risque pour investir et pour aider tant à swapper son pays mais regarde de quelle manière ils auraient remercié la diaspora les encouragés ou les découragés de ne pas venir ici douane exagéré caritatif pour bien être et la population mais douane va te raconter dans l'autre j'ai vu de gens exonération de papiers je les ai vus mais l'IJFA fait l'enquête la société bel et la difficulté parce que la exonération la ministre est la député la directeur mais la exonération y a 10 millions de dollars de n'a l'an 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 exonération de l'an 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 il y a des députés ici dans la Kinshasa ici je suis où je suis à la mongala nous avons été chassés comme des vanguins vulgaire de Paulet pour l'intérêt mais il y a encore des images gravissimes ce que vous allez voir ça c'est encore rien soyez calme, l'enquête sera publiée l'enquête sera publiée les gens disent des choses mais l'enquête sera publiée soyez calme, ne soyez pas paniqué tant qu'on a sali tweet, il a commis paniqué il a l'objet d'une manière générale il y a eu des réponses c'est comme ça les pays c'est comme ça les pays c'est comme ça les pays il y a 30 000 dollars pour y aller mais pourquoi vous n'allez pas en justice si vous pensez que vous avez raison aller en justice c'est la moindre de choses pourquoi vous avez un tweet pourquoi vous avez un article je vous ai mis ça vous qui avez une justice portez plainte contre moi vous êtes libre pourquoi vous ne le faites pas pourquoi vous n'allez pas en preuve vous n'allez pas en preuve vous n'allez pas en historique vous n'allez pas en sali l'investigation sur la chose mais si vous pensez que je suis dans le fond n'hésitez pas cher honorable n'hésitez pas cher membre du bureau de l'honorable aller en justice le parquet est là portez plainte vous êtes libre vous avez peur de quoi vous n'aimez pas la vérité vous n'aimez pas la vérité parce que vous pensez que vous corromptez la justice est-ce que vous pensez que vous pouvez prendre tous les journalistes dans le même filet et que celles qui sont restées juste nous avons fait l'enquête il y a une chaîne de l'investigation 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 mais il y a une chaîne de l'investigation soyez calme donc pour vous un journaliste ne peut pas financer une investigation il faut seulement qu'il y ait un politique qui les amène là-bas pour une enquête moi je ne serai pas candidat à la mongala je ne suis candidat nulle part je n'ai pas des intérêts je ne suis pas là-bas pour battre les campagnes je ne suis pas là-bas pour battre les campagnes pour la moutou moi je n'ai pas le temps pour ça vous êtes libres je ne suis pas là-bas pour décider pour la mongala pose la décision il faut pas parler il faut pas parler de ça dans ma case il faut diriger il faut expliquer il faut qu'il y ait une victime je ne suis pas là-bas pour nous je ne suis pas là-bas pour expliquer non pas si il y a zémi moi si ba douleur d'enfantement on a déjà expliqué mais expérience à douleur d'enfantement moi si tu as y a eu même un gars qui a eu pas si il y a une victime et vous avez un intérieur posez la deuxième émission soyez calme posez la deuxième émission ko banga te yolo bi koza ino sani yolo l'autre n'a la salue titre n'attendu combattre au commune à panique pour la mine alors ce qu'on m'a dit qu'on a raison qu'il n'y a pas porté plainte qu'on vende à l'hôteur qui vous a dit que moi j'ai besoin d'argent qui vous a dit que moi je suis prêt à négocier je vous demande quoi moi je vous demande ma baie a battu ça qu'on m'a la zamba ma congolais va s'en profiter d'angôte les gens vivent comme des animaux vous commencez maintenant à expliquer à Joachim Bongo tout ça vous allez me diaboliser dans l'opinion vous pensez vous allez ressurir dans cette histoire ici soyez calme allez prof coach on va terminer si si je veux vous donner la parole je voudrais comprendre ici vous avez vu qui qu'est ce que vous avez déjà fait à ce stade ici pour qu'on arrête cette hémorragie et le chef de l'état et toutes les autorités donc jusqu'à présent donc on a fait la première étape les médias parce que c'est important comme toi bah que médias a le pouvoir à ma quasi deuxième point on a vu j'ai vu avec les avocats qui représentent le comité on a basse à la une tierce opposition il ya situation actuelle mais cette tierce position ne surçoit pas la décision pour l'instant donc on a obligé photo la rapidité pour éviter mais ce qui s'est passé de bien quand même parce qu'ils sont revenus une deuxième fois avec cinq tracteurs les mamans toute la population s'est levée même les mamans sont parvenus à enlever leur panne pour leur dire que si vous voulez détruire vous devez vous passer dessus carrément donc c'est vraiment quelque chose où je demande s'il y a possibilité à la fois éventuellement de rencontrer le ministre de la justice de rencontrer voir le président de la République même si on sait très bien que nous sommes dans un état de droit le président ne doit pas intervenir mais le président peut faire en sorte que chaque personne qui est concernée par cette situation puisse faire son travail selon la déontologie selon la règle et non favoriser certaines personnes et je souhaiterais si c'est possible s'il reste quelques minutes il ya cette vidéo de 45 secondes il ya école pour permettre aux gens de voir la qualité de l'école qu'on a pu construire pour nabana et cette école là est menacée de destruction il est important que le peuple congolais puisse comprendre que il faut pas décourager la diaspora il ya la diaspora qui travaille il ya la diaspora qui achète des terrains il ya la diaspora qui construit et quand on construit ça génère de l'emploi pour les congolais qui sont ici sur place et moi j'ai besoin et tout le monde le souhaite pour que notre pays aille de l'avant nous devons créer de la richesse dans ce pays là donc il faut que les devises de la diaspora arrive ici au congolais on doit pas décourager les congolais qui ont des devises pour revenir investir dans notre très cher pays très bien mon frère vous avez un dernier mot alors on va terminer un dernier mot pas sinon moté ma n'a qu'on m'a n'a qu'on n'a qu'un des commis balais bak koufi mou bia la tonton à koufaki le neuf dimanche n'a beaucoup léon bak koufine d'énine n'a j'ai dit aux les six districts et tinda kipa police et nuit amant ba yé kokanga bajen garçon n'yoso parce que y avait un autre plan que vendredi bandou bandou bandé gona bazonka pouba détruire l'issue alors il fallait diminuer la population ba obako résisté pour que ça les ma bien bak kangi ba violé ba yibi ba bomi n'e komou bia la tonton ba kota kipa naye sa mandat de perquisition la nuit bak koti panaye bak koti nabanda kounios basse n'y ton ton bon mois s'il a présenté 20 mille balobie jamais te rezova 20 mille te loko rosa na porcheri token de rezo angoulou na porcheri ton ton a lobi jamais avant rezo angoulou bobo manga ba betaki tonton tonton kufi l'obie to bo koul bak kange kye ba kenak ba betaki pe beaucoup la kufi bibi benbenio sui balé eza na morgue tozo lélande kou bandé gona bisso bak kufi alors insécurité wana izali la police a zo kréé insécurité bakkoulou na basso kréé insécurité bisokou n'a pas une intervention comme il a biso mais c'est grave parce que dosa mille mou konpé rikile très bien commandant à ville le commissaire provincial ville province à kinshasa je pense qu'il n'y a pas eu encore une mise des reprises à ma connaissance peut-être nabosani mais général casso nguazana bien mais en même temps aussi nouveau commandant ça c'est un dossier à suivre ministre de l'intérieur peter kazady ça c'est un dossier je pense qu'il faudra aussi voir les ministres de l'intérieur c'est très important on va vous aider à arriver à voir le ministre de l'intérieur maman à la courage aux alibas souké zaka keno na sengi na mama denis nyankero ataké azali mama ya mou konziyamboka a mekanan ukonya tel abiso makolona bibwa singa inga ou tozali kolala libanda à sou gabiso parce que tozali banda même si atana babash tomeka kolala nan to sengi na mama mou konziyamboka allez on a fini avec espoir que le ministre de l'intérieur va s'impréder la situation les commissaires provinciales la ville province de kinshasa linovo tout comme c'est lui qui assume l'intérim baroko talikambo nabomessano commandant un district yantsele que je connais aussi personnellement nous allons essayer de contacter pour aider tant soit paix cette population ou azar ou souffrir donc on va essayer de voir tout le monde là tourbenga baro urjama ponakou yiba qu'est-ce qui se passe pourquoi bazago soutenir un groupe d'individus mal intentionné ponakou bebi sa bon moya bakongole baobazon yoko manakati ambora vao alors on va souffler vous allez voir l'école en question ou ezapé menacé botala moora mboka mokomoto asali eko loazan abiso a o ezakola mondeleteza ya kongole est-ce que nous ne pouvons pas respecter cela je vais vous laisser suivre ça on va prendre une pause avec les dossiers de moanga chouchou je vais revenir ici pour vous parler de ça parce que tonton moanga chouchou il va de révélation en révélation on va revenir pour parler aussi des moanga chouchou procès moanga chouchou les ministères publics dévoient le contenu du coffre fort à l'audience de ce mardi 11 avril dans la prison militaire d'indolo à kinshasa suivez une petite pause on se retrouve après avec un débat ouvert et puis ne doutez pas et faites nous confiance qui a parti à samedi tourbanda ko livret banke taliboso tourbanda on a pokwa en kéteroubanda juste après conférence donc à partir de 21h je pense ne tourbanda qu'on a conférences et sili avec gui bouchard djofé et puis tourbanda directement ko livret première enquête et abba pigme plasto utaki et puis deuxième enquête et koya je pense deux semaines après tout sili sa boumim grim potopé sabino nyons nous allons publier il ya des gens qui s'agit de départ et d'autres matin d'élinga batupo bapé sangaï mbongo je refuse bapé sangaï mbongo on a senaref selon les informations à notre procession senaref il y a l'éloté où le procureur yassica koti senaref il ya 2020 bapé sangaï mbongo au total 5000 dollars les informations à notre procession alors la même équipe cherche à me rencontrer bakoutane déjà l'assistant angaï ils m'ont vu pour me demander si je pouvais les rencontrer moins à 5000 dollars n'a l'objango déjà la tv pour bingo je refusais il y aura une campagne contre moi autour de cette histoire là mais je vous rassure que je ne veux pas reculer je vais exposer cette enquête beaucoup y'a quand on voit avec des révélations pour s'ouvrir la mongala pour s'ouvrir ya kata bongandanga pour s'ouvrir kongo mokai kenaliboso à l'image une petite pause on se retrouve après débat ouvert entre le désinvité à très bientôt la qualité n'est jamais un accident c'est toujours les résultats d'un effort intelligent après plusieurs années de travaux et des déterminations l'école angèle ouvre ses portes va se destructe au standard international dans la ville province de kinshasa dans la district de la tchangou plus précisément dans le fin fond du quartier bibois c'est ici que la grande délégation de l'ONG angèle et ses co-fondateurs monsieur d'ailleurs et madame judith de l'école angèle a commis sous l'inauguration sous une ambiance chaleureuse des parents et des habitants du quartier c'est pour moi une grande joie et un privilège de vous recevoir en ce jour important et ainsi exprimer ma gratitude par votre confiance votre générosité votre soutien et votre présence construire une école consiste à mettre à disposition de l'éducation nationale des locaux permettant aux enfants de bâtir leur avenir professionnel et citoyens cet enjeu crucial est la première marche de l'égalité républicaine car armes amorçant le passage de le début de la scolarité avec le inauguration de l'école se clôt le chapitre d'un projet aujourd'hui concrétisé et qui ouvre désormais les portes de l'éducation j'en profite pour encourager tout le corps professoral le personnel pédagogique et technique afin de mener à bien les missions qui les attendent cet établissement est le vôtre et cet ensemble que nous réussirons à en faire un exemple de référence mesdames et messieurs distingués invités au nom de tous les futurs élèves du complexe scolaire angèle merci à chacun d'entre vous pour vos précieuses contributions je vous remercie au nom des enfants de singa inga plusieurs personnalités ont entré par à cette activité la borgoumestre de la commune de la tselle madame julie monique le coordonnateur national de la conne par félicite c'est qu'il dit monsieur serge kayembe les représentants du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et tant d'autres et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501